bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et djainté à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limite mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous dans cette grande tribune de ce mercredi 7 décembre 2022 nous parlons actualité aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu particulier qui est congolais qui peut revendiquer la nationalité congolais c'est vrai c'est un débat qui qui fait parler de lui beaucoup de congolais veulent vraiment s'intéresser à cette cette question pour connaître vraiment le fondement de cette thématique voilà j'ai deux invités sur ce plateau monsieur henri chimbalanga vous étiez avec nous la semaine passée encore une fois cette semaine vous êtes parmi nos invités fidèles merci beaucoup monsieur henri de cet honneur je vous en prie dan et c'est à moi de vous remercier de chaque fois penser à nous pour ce partage républicain et je salue aussi maître tant que connémateur pour les mêmes raisons merci beaucoup maître joël kitengue vous êtes aussi un habitué de grandes tribunes toujours un honneur d'être avec nous ce plateau bonjour maître joël merci bonjour salutations également à mon compatriote et à tous ceux qui avons l'habitude de temps à autre d'échanger de nous suivre à travers cette chaîne salutations merci beaucoup l'actualité reste dominée par l'igf qui veut voir clair dans le dossier de construction du nouveau marché central de kinshasa et la réhabilitation de la route elenguesa et qui quitte l'igef a écrit au ministre provincial des finances le m23 a posé ses conditions le m23 chercher une réunion avec le mécanisme ad hoc pour étudier les modalités le m23 avait une réunion avec le facilitateur ou kenyatta il veut dialoguer avec kinshasa au chapitre élections les états unis l'union européenne réaffirment leur attachement au principe partagé de transparence de liberté d'inclusivité et d'impartialité à chaque étape de la préparation des prochains scrutins afin de garantir la participation de l'ensemble de la population aux élections voilà les sujets de l'actualité que nous avons retenu ce matin monsieur riche malanga un sujet que vous souhaitez commenter où vous avez votre propre sujet que vous souhaitez commenter avant notre sujet du jour je pense que les sujets sont déjà telles qu'annoncées là parce que c'est ce qui fait qui est à la une mais sinon je dirais un peu un petit mot sur cette situation là finalement de la ville province de kinshasa avec la situation du marché je pense que c'est finalement ça tout cela n'est pas du tout ça ne donne pas une belle image sur la république étant donné que kinshasa c'est la capitale ville miroir et surtout que toutes les institutions sont installés ici donc au delà de ddd des compétences mais je pense que toutes les autorités vivent ici et elles sont au contact direct avec ces réalités là le zando c'est pas n'importe quelle situation parce que ce sont des millions de congolais vivant ici à kinshasa qui fréquentent chaque jour ce coin là alors finalement on se pose la question de savoir pourquoi on l'a fait compter oui pourquoi on l'a démoli dans quel objectif parce que pour mener une telle action il est tout à fait normal de comprendre qu'il doit y avoir une une étape de planification conception ainsi de suite pour passer à l'exécution parce qu'il s'agit d'une d'un bien public qui 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 régule aussi la vie des citoyens congolais dont la majorité vit dans l'informel dans le commerce dans les privés voyez on n'est pas tous fonctionnaires ainsi de suite mais finalement ça devient vraiment inquiétant au risque de de considérer comme si tout le monde et serait complice parce que ça fait il ya eu plusieurs descentes je me souviens à l'époque où vide et chmang est encore dans ses fonctions à la présidence il a fait plus de trois descentes sur le lieu mais on n'arrive toujours pas à comprendre la suite c'est quoi le gouverneur il est c'est c'est un homme extrêmement puissant qu'on ne sait pas atteindre ou comment avec l'assemblée provinciale qui a mission principale de contrôler l'action mais apparemment c'est on a toujours assisté à un scénario c'est le président de l'assemblée provinciale qui passe souvent pour défendre toujours le gouverneur mobila et mais finalement les résultats c'est c'est quoi c'est compliqué vous voyez donc je pense que c'est une question qu'il faut étudier oui oui il faut vraiment il faut en parler sans en tout cas sans sentiment ou quoi que ce soit s'il faudrait que les têtes tombent en tout cas moi je pense que c'est c'est le cas ça doit être le cas parce que parce que ça fait plus d'une année que ce marché est fermé d'une année ça dessert beaucoup de congolais dans la ville de kinshasa et même si à côté même de la ville de gombe mais si finalement quelqu'un en avait été le mobile l'objectif on a détruit au lieu peut-être de moderniser mais on détruit ce qui était d'ailleurs les pavillons là c'était construit par mobuto et c'était pas c'était véritablement du béton mais pourquoi on détruit et on laisse un vide ça devient je ne sais pas moi des toilettes publiques des chédiens ou quoi que ce soit et finalement il ya les responsabilités doivent être établies et des sanctions sévères doivent être doivent suivre en tout cas pour clôturer cette affaire là merci beaucoup monsieur henri maître joël kitengui un sujet d'actualité à commenter parce que ce que nous avons nous avons lu ici non mais peut-être le sujet d'actualité qui le qui me paraît important bien avant que j'en arrive à ses propos concernant le marché central de kinshasa ben c'est de voir que vous avez l'incident si je faisais allusion à l'union européenne les états unis tralala qui réaffirme le principe de l'impartialité d'inclusivité et du n'importe quoi comme ils en ont toujours la chanson qu'on connu de tout le monde mais tout ce que moi je retiens le congolais se souviendra également c'est que l'union européenne a débloqué 20 millions de dollars d'héros pour l'armée rwandaise l'armée qui assassine l'armée qui tue l'armée qui en deille et ils ont donné à la ville de kinshasa 20 motorola la police 20 millions contre 20 motorola ça c'est un élément important mais même si vous donnez s'il vous plaît ces 20 millions là c'était pour la lutte de contre l'insécurité au mozambique avec les shabab ces islamistes là qui sèment la terreur vous rêvez un peu quoi est ce que vous êtes en train de question c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites laissez moi développer mon propos c'est vous qui le dites le rwanda ne sait jamais lutter contre l'insécurité le rwanda est le pays qui sème l'insécurité à travers le monde c'est un monde in is in fabriquant les assassins les tueurs je dis officiellement l'union européenne mais l'union européenne finance le pays fabriquant des assassins des tueurs et des massacres c'est ça la question que le monde doit retenir et ce n'est pas moi qui le dit c'est bottinga c'est un député européen qui le dit et qui souligne l'opacité la complicité l'inaction que la france notamment l'union européenne est en train de mener renforçant la coopération militaire avec un pays qui tue qui assassine qui déstabilise un pays qui vit spécialement de l'aide internationale de plus ou moins de 55% c'est ça le sujet d'actualité ou qu'il faut imaginer ce que c'est notre repos c'est ce qui fait notre déficit de développement de connaissances de réflexion de scientificité ou encore on a encore des laissons de recevoir d'un pays européen ou de l'union européenne ou de ceux qui estiment être de pays démocratique civilisé des hommes normaux et à ce stade nous sommes prêts à dire l'europe tu l'europe l'europe assassine l'europe finance le terrorisme au congo n'a pas de leçon à donner au congolais aucune leçon une leçon à donner aux congolais voilà je vais introduire le sujet du jour débat sur la nationalité congolaise qui peut prétendre posséder finalement cette nationalité congolaise voilà l'actualité en images la nationalité congolaise est une est exclusive elle n'est peut être détenue concurrentement avec une autre la nationalité congolaise et soit d'origine soit d'acquisition individuelle selon l'article 10 de la constitution les hutus et touti n'est pas appartenu aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu république démocratique du congo il est quasiment difficile de leur attribuer la nationalité congolaise étant donné que la binationalité n'est pas en vigueur en rdc je rappelle que c'est un point de vue de la rédaction congolaise il n'agit pas du tout donc de prendre ça pour argent comptant mais c'est un point de vue de de la rédaction qui nous a donc proposé ça sa réflexion à ce sujet voilà je donne la parole à monsieur henri chimalanga pour commencer cette émission première question est ce que la nationalité congolaise a toujours existé oui la nationalité congolaise a toujours existé étant donné que nous sommes dans une nation c'est à dire un pays organisé parce que si pour parler d'une nation il faudrait je pense bien deux éléments essentiels il ya la population et un espace de donné qu'on appelle territoire qui est bien limité dans ses frontières et les deux la constituent la nation au delà de cela il ya maintenant les les structures qui organisent le fonctionnement les grâts c'est un problème c'est quand est-ce qu'on veut parler de rationnellement de cette nationalité congolaise quand est-ce qu'on peut dire quelqu'un est congolais réellement la nationalité c'est un fait d'abord qui qui est il ya il doit il ya un lien entre un citoyen et et le congo et ce lien là est défini parole par la loi je pense que dans la réflexion de de la rédaction je pense que la réflexion elle est tout à fait claire et je pense que sans pour autant verser dans le juridisme mettre est mieux placé pour aborder de ce côté là mais moi je pense que la nationalité congolaise existe et c'est pas pour autant que il est tout le temps elle fait l'objet de certaines triches qui sont organisées à dessin pour prendre des gens qui n'ont pas de lien avec la nation congolaise et leur octroyer cette nationalité par des mécanismes ou des textes qui donnent l'objectif au final ce serait de déstabiliser en interne cette nation pour des raisons que actuellement d'ailleurs nous vivons parce que s'il faut revenir à ce dessin là que devrait être considéré comme congolais les tribus qui étaient récensés à l'accession de l'indépendance je pense que ça c'est 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 une très belle disposition qui d'ailleurs écouterait c'est tous ces débats que je qualifierais un peu d'idiot parce que si on a fouillé les documents ethnographiques de la rdc on en a quatre principaux documents et tous les quatre documents nulle part on a eu à récenser l'existence d'une tribu touti ou ou tout voyez comment non ça n'a jamais existé même avant 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 même l'accession de berlin tout ça ils ont toujours été là de l'autre côté du congo je vais je vais un peu si vous permettez que je lise un peu les documents pour ne pas aller un peu au delà de là nous avons de ce fait là nous avons quatre documents le premier document c'est la carte ethnographique du congo belge élaboré en 1910 par le révérend père molert laderson il ne signale pas de tribu toutsini ou tout c'est un belge deuxième document produit par l'archiviste belge van der roode publié en 1939 relatif à l'ancien kivu de 1870 à 1918 ce document reprend toutes les 16 tribus de l'ancien kivu dont aucune oui parce que c'est c'est mon bout qui avait mais c'était d'abord lancé le grand kivu et nulle part n'a été signalé les tribus toutsini ou tout troisième document c'est celui de gaston d'irindérine qui est professeur à l'institut universitaire des territoires d'outre-mer il a publié la classe du congo belge et du rwanda ou rungi qui a situé toutes les limites ethniques du congo belge et nulle part il a situé le 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 les outil et les toutsis au congo quatrième document c'est celui du professeur Gaston. Corrigé et publié par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Hiner. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsis et Hutus avant ou pendant l'époque coloniale. Avant? Ou même pendant l'époque coloniale. Ça n'a jamais existé ici au Congo. Jamais? Jamais existé? Non. Vous savez... Il y a d'aucuns qui disent que les Banyas Rwandais, les Banyas Moulengues peuvent prétendre aussi à cette nationalité congolaise parce qu'à l'époque dans l'histoire, avant la conférence de Berlin... Attendez, que je finisse un peu cette note. Termine. Maintenant, cette histoire de Moulengue d'abord s'est située à Ouvira au nord. Mais Minemwe est située à Fizi, à plus de 100 kilomètres au sud. Maintenant, prenez un peu les deux éléments là. Vous, vous dites que vous êtes des Congolais de la tribu de Banyas Moulengues. Mais Moulengues, c'est une colline qui est située à Ouvira, au nord. Mais vous, vous revendiquez... Vous êtes en train de revendiquer Minemwe. Qui est un peu au sud. Au sud, à 100 kilomètres là-bas et à Fizi. Prenez un peu ce contraste là. Vous comprenez que c'est un problème. D'ailleurs, le néologisme là de Banyas Moulengues a été créé par... C'est en 1900... Pour le dire directement, sept ans six. Sept ans six. Par... Monsieur Isaac Frédéric Guizarro Mouhoza. C'est pas loin de... C'est lui qui a créé... De l'époque. Mais c'est lui, il s'est connu de tous. C'est lui qui a créé cette histoire-là de Banyas Moulengues. C'est Isaac Frédéric Guizarro Mouhoza. En 1976. 76, c'est pas loin d'ici. C'est lui qui a conçu... Lui-même, il est Banyas Moulengues. Oui, mais il s'est dit Banyas Moulengues, mais c'est un Rwandais. Il est connu en tant que Rwandais. Vous voyez, moi je... C'était une erreur du chef de l'État de dire que ce sont nos frères. Bon... Là, c'est un autre débat. Franchement, Dan, moi je dirais que aussi longtemps qu'eux, ils ont toujours une double carte. On ne doit pas les considérer comme étant nos frères. Prenons un peu. On a vu... Pour finir, en donnant la parole à votre collébataire. Je peux, juste pour finir, comme ça, Maître va prendre la parole. On a vu peu avant les assises de Nairobi. Cette communauté-là, chapeautée par Roubaix et Roy, qui sont allés voir le président de la République, au motif qu'ils se sentent en insécurité. Bon, sans pour autant nous dire quelle est réellement leur démarche. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment la délégation de Béni Mouré Ngué s'est retrouvée à Nairobi. Elle est allée là-bas, assez pour parler là. D'abord, il s'agissait des belligérants. Mais eux, ils se sont retrouvés là-bas en quelle qualité et quelle a été leur revendication. Parce qu'on n'en parle pas et c'est passé comme ça. Et pourtant, ils étaient là-bas. Ils ont déposé quel cahier de charge ? Donc, on peut les considérer comme étant nos frères. Pendant qu'eux, ils ont autre chose qui, aujourd'hui, on a fini avec l'M23. Et demain, ce sera autre chose. Souvenez-vous que... On va revenir vers vous. Ok. On aura le temps de revenir. Je vais venir à vous. Maître Joël Kitengue, qui est-ce qu'on peut considérer comme étant Congolais à ce jour ? Ou en d'autres termes, est-ce que les deux tribus qui font souvent polémique peuvent aussi être considérés comme étant des tribus congolaises ? Bon, mais merci d'abord de tout ce qui a été développé par mon compatriote et mon collibataire, d'ailleurs, qui a un peu d'émou. Il n'y a que quelques petites différences dans l'approche entre nous des, mais dans le fond, je suis presque d'accord avec tout ce qu'il a développé. Ça, d'abord, il faut que nous mettions d'accord dans l'esprit. Mais je commence d'abord par la toute première question de l'introduction où vous avez parlé de la nationalité congolaise, comment devient-on congolais ou comment on acquiert cette nationalité. Certainement, mon compatriote a développé les deux fondamentaux où il faut parler. Pour parler de la nationalité, il faut qu'il y ait la présence de trois puisqu'il a dit les deux éléments constitués à l'État. Quoi, il a dit aussi le troisième, mais il l'a appelé autrement. il y a le territoire ou la terre. Il y a une population qui est attachée à cette terre ou qui revendique cette terre. En plus, il y a le pouvoir public que mon collébataire a appelé structure. Les trois font ce que nous appelons l'État. Du point de vie de l'ethnie. Le principe se développe sociologiquement de la même manière mais avec une différence. Il faut qu'il y ait un territoire, un peuple, un pouvoir naturel originaire que nous appelons pouvoir coutumier puisque chaque ethnie doit appartenir à un sol. Et chaque ethnie qui appartenir à un sol doit avoir une langue qui lui est propre et doit s'attacher à un pouvoir naturel qu'on appelle entre guillemets chefferie ou chef coutumier aé. Pendant, si nous rentrons dans l'histoire, on regarde les documents de 1910, et autres, donc le Congo est en train de fonctionner avec plusieurs royaumes dedans. Plusieurs royaumes et des rois un peu puissants. Donc, il y en a ceux qui étaient plus grands et il y en a aussi ceux qui ne représentaient qu'un simple petit territoire. avant la colonisation. Exactement, ça c'est connu de tout le monde. Je ne parle pas du Manicongo, de l'Oakuba, de Tchoukwe, de Yilongamvidi et tout ça. Bref, c'est juste pour n'illustrer que ça. Et pour parler d'une ethnie, on les répertorie en termes de ce que je suis en train de vous développer. Vous devez... En termes d'espace, en termes de tout ce que vous avez dit là. Exactement. Prenons l'hypothèse d'aujourd'hui, 145 territoires, chaque ethnie doit être liée à un espace géographique quelconque. Doit être attachée à une langue, à un pouvoir ancestral qui découle de génération en génération. Si vous allez sur les deux tribus, comme vous le dites là, avant que je parle du point de vue juridique, vous trouverez que du point de vue de nos chefferies, le pouvoir ancestral traditionnel, on n'a répertorié aucun roi Tutsi au Congo. Aucun roi Hutu au Congo. Mais par contre, quand vous allez dans l'histoire, vous trouvez qu'il y a des rois Bougiri de l'autre côté au Rwanda. Attendez. Allez-y, allez-y. Il y a des rois de l'autre côté de la frontière où ils peuvent être attachés. Je vous donne un autre exemple pour dire, par exemple, vous trouverez qu'il y a le bas Congo de l'autre côté et le roi de l'autre côté à Brazzaville et le roi Mani Congo avait son emprise sur l'Angola. Il avait son emprise par rapport à son peuple. Je ne parle pas comme État. Il avait son emprise à une ethnie qui lui était liée à Brazzaville et une ethnie qui lui était liée ici chez nous. Il y a également des chercheurs qui disent que l'empire Tutsi, l'empire Hutu à l'époque était reparti entre quatre pays la RDC, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie à l'époque. Cité, quand les Belges sont venus, quand les colons sont venus, quand ils ont divisé l'Afrique, ils n'ont pas tenu compte des appartenances tidales. Non, 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 n'entrez pas dans ces vénets-là. Dan, est-ce que vous pouvez me laisser développer ? Non, ça c'est une question que j'ai posée. Ce n'est même pas une question là, vous êtes en train de relayer le maçon scientifique. Non, sur base de ces réalités qui se disent que tu répondis. Que répondez-vous ? En fait, si le royaume, si le royaume comme vous le dites, s'il faut retracer la manière dont les nœuds optiques se sont immigrés de la Corne de l'Afrique et du Nord de l'Ethiopie en Somalie et de l'Erythrée pour se retrouver dans la zone là où il y a depuis que toutes les générations toutes les temps le roi qui en ont existé. Était-il des toutis ou des rois ou tous ? Pour parler de l'existence de ce que vous faites à Ligion là. Vous connaissez un roi nœud optique de la région qui pouvait avoir les tentaquilles du point de vue de sa administration dans le pays dont vous faites à Ligion. C'était quel roi ? Dans l'histoire. C'est ça que je vous dis il n'en existe pas. Mais nous rentrons du point de vue de la forme juridique. J'ai reçu récemment ici maître Thomas Gamakolo qui a dit qu'il a fait cette région de l'Afrique de l'Est et il a selon ses recherches découvert que dans l'histoire c'est comme si vous ne vous laissez pas développer vous avez vos propres arguments. C'est une relance. La relance je vous dis vous l'appelez maître Gamakolo prenez vérifiez la vidéo que je vais vous la laisser la réunion qui a été tenue pour présenter soi-disant la communauté touti congolaise Gamakolo joue quel rôle dans la communauté ? Il relaie le massange qu'il soit en train de faire gober aux congolais. Lui-même est touti soi-disant et il se réclame touti congolais. Vous voulez qu'il développe quelle théorie ? Il n'est pas touti il est du bandou Il est du bandou Je vais vous amener encore dans cette théorie où les toutis ont tous les noms des ethnies qui existent déjà. Vous le trouverez il est même Chimanga Bon, c'est pas pour provoquer il est qui tingué vous le trouverez Je vous l'ai dit Oui, oui Ok Il se développe et il s'attache maintenant à vous dire je suis de tel coin Quand vous créez vous trouvez autre chose Les arrestations qui a eu à Kouamontu Qu'est-ce que ça ne nous a pas été révélateur ? Des gens qui vivent localement après à Quête approfondissement là ils vous révèlent Ma mère est aussi et je suis de Lito Vous voyez que le relance vous ne m'avez pas permis de poser C'est ça la question de poser le jalon de ma réflexion puisque vous prenez le temps de relayer ce qui n'a pas été Mon co-débatteur a fait recherche et il a fait maçon des références de publications et des ouvrages Lesquelles recherches d'où vous faites l'intelligence ? De quels scientifiques ? Dans quelles librairies ? Ça a été publié en quelle année ? Pour prouver ce que vous êtes en train d'assinuer Il dépend de vie des droits Pour que quelqu'un dise qu'il a telle nationalité les premiers bénéficiaires ce sont les premiers bénéficiaires originaires que je viens d'étaler de manière sociologique Ils sont d'autolaires Exactement Appartenant à un sol attachant à un pouvoir traditionnel et ils ont une langue et ils sont considérés en tant que tel et ça se succède de père au fils de génération en génération c'est le pouvoir naturel On appelle le pouvoir traditionnel ou le chef comme le pouvoir spirituel Ça ne s'acquiert pas On est né ainsi et ça devient comme ça et la perpétuité ça se situe comme cela La deuxième dimension Le droit d'Etat Quand l'Etat arrive Maintenant on a commencé à transformer ces structures traditionnelles à une administration publique qu'on appelle le pouvoir public Les royaumes se sont fédérés Les cheferis se sont fédérés pour parler maintenant d'une nation d'un état mais c'était des royaumes entrés mais qui collaboraient déjà avant Les rois Tchokwe collaboraient avec le roi Sa Majesté Loukengou le roi Kouba Les rois Mani-Congo collaboraient déjà Ils avaient déjà leur mode de vie leur mode de commerce de tronquet qui collaboraient et qui se considéraient comme frères Et d'ailleurs dans l'histoire vous trouverez que le fils de celui-ci épouse celui-là la nièce de celui-ci va aller de l'autre côté et ils renforçaient leurs liens à l'histoire à travers le mariage à travers des conquêtes Quand notre royaume est menacé il peut redémander rapport du royaume voisin ainsi de suite et le Congo a été ce qu'il a été Et ensuite quelqu'un peut dire qu'il est devenu Congolais ou une nationalité quelqu'un qui la détienne qui par acquisition qu'on appelle en droit la naturalisation D'accord C'est le cas des Hutus et des Tutsi naturalisés à 71 Ah ! C'est la question que j'allais poser C'est là où je voulais d'abord placer et poser les mots puisqu'on a l'état quand vous monnaie en deux à 71 l'ordonnance mythique de Mobutu contena qui est désartique C'est la naturalisation massive Bon D'abord je ne suis pas en train d'analyser la forme de la naturalisation si elle est légale ou pas mais du point de vue des actes ayant produit des conséquences juridiques même si c'est mal fait même si c'est très bien fait quand c'est déjà d'abord fait c'est une conséquence ça produit les effets Oui D'accord Il y aura maintenant une procédure si vous voulez annuler ou tout ça mais néanmoins il y a déjà les effets qui sont là Par contre une différence avec les Hutus une différence avec les Hutus Pour finir maintenant Hutus en tant que connotation une appellation Hutus directement comme ethnie non mais la population de cette ethnie pas appelée Hutu comme on les appelle au Rwanda et partout ailleurs appelée sous autre non dans les tribus qui existent ici et ce sont les originaires de Ruchuru et une partie de Massis on les appelle le Banyabuisha mais c'est une ethnie répertoriée ici D'accord mais la langue Buisha et le Kioutu puisqu'en principe le Kioutu comme langue D'accord existe mais les Tutsis en venant ils ont rejeté leur langue originaire et naturelle comme par le corne d'Afrique comme par l'Ethiopie en Erythrée ils ont épousé la langue parlée par les Hutus que nous appelons aujourd'hui le Kiñaruwan D'accord C'est les Tutsis qui ont rejeté leur langue pour parler la langue des Hutus mais cette population entre guillemets Hutus vous savez que ça fait des différences entre les noms l'identité Hutu et la population exactement et à l'Oriassa ils existent au Congo et ce sont les propriétaires naturels du roi non de Ruchur et ils ont un moami ils ont un roi ils ont un serf parce que je vous ai parlé des signalétiques où il faut identifier il y a un peuple et une appartenance d'accord je vais vous redonner la parole pour parler de développer votre argumentaire je vais poser la même question que je vous ai posée M. Henry que pensez-vous de cette ordonnance de 72 qui accordait la nationalité à ce peuple-là de devenir zaïrois cette ordonnance-là d'abord a été initiée par un Rwandais Mobutu a eu à travailler avec eux un Rwandais lequel s'il vous plaît le nom m'a échappé ça va rejoindre M. Gimana qui était le directeur de cabinet de Mobutu donc c'est tout ce que nous vivons ici est une planification de très longtemps quand mais dépendez-vous de la loi est-ce qu'un directeur de cabinet peut-il initier une loi je me pose un peu la question à ce niveau-là bon vous savez on a eu à fonctionner sous l'emprise de plusieurs paramètres qui par moment n'obéissent pas aux normes il y a beaucoup de choses c'est pourquoi on se retrouve dans toute cette confusion par le fait qu'il y a des choses qui sont dictées qui viennent de l'extérieur par le fait d'une planification une projection très lointaine parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui peut-être que nous les Congolais on se reveille avec retard mais ça a été projeté depuis longtemps Lumumba l'avait dénoncé et ça a commencé avant même Lumumba c'est ainsi que vous verrez qu'on est en train d'évoluer sans savoir exactement sur quel pied danser tu vois je voulais parler de Roi Bouguira que maître a cité ici oui c'est une histoire qui donc à l'époque il y avait un plan qui visait à établir le Tutsilande ici en Afrique centrale vous voyez c'était du temps de Roi Bouguira qui était à la base de cette volonté d'installer le Tutsilande mais c'est toujours la Belgique la France et les Etats-Unis parce qu'eux ils connaissent bien le sous-sol congolais ils ont eu à explorer ils ont toutes les données que nous nous ne maîtrisons pas en installant les Tutsilande ils auraient un avantage derrière cela oui l'objectif c'était que il lui fallut qu'il y ait un Tutsi à la tête de la RDC vu la dimension de la RDC ça devrait faciliter maintenant l'implantation de Tutsilande de ce règne là comme ça pas tenu c'est ainsi qu'ils se rabattent à embrouiller l'Est dans cette démarche là de nous arracher les territoires de l'Est et en faire ce que ils comptent le faire vous voyez donc cette histoire là a été fait à dessein pour donner cette nationalité pour qu'au final ces gens là ne vont pas se comporter comme étant des citoyens congolais ils seront toujours regroupés et fonctionnant de manière à ne pas se soumettre à l'autorité établie ici en RDC mais il semble que les Hutus ont aussi du mal à être acceptés comme étant congolais certains Hutus qui certains Hutus auraient du mal aussi à être acceptés comme étant congolais parce que votre codébateur a dit ici il y a des Hutus il y a des Hutus qui sont congolais mais si nous avons non écoutez comment ils peuvent être facilement acceptés ici au Congo avec tout ce qu'ils conçoivent comme des plans contre ce pays c'est là où il y a un sérieux problème le Congolais dans sa nature il est d'abord hospitalier nous savons vivre avec tout le monde mais dès lorsque on constate que chaque fois il y a un plan qui ne permet pas de vivre ensemble avec nos frères là que nous appelons nos frères mais eux ils dégagent un comportement qui bon revenons un peu en arrière quand Laurent Désiré Kabila suite à l'incitation d'Etienne Tissékédi qui est allé le voir et il constate que non il est pris en otage il revient point de presse il dit je suis allé voir mon frère pour lui proposer des mécanismes qui puissent nous aider à sortir le pays du gouffre mais malheureusement je constate qu'il est pris en otage par des jeunes gens rwandais et je leur demande de partir de nous faire la facture pour nous avoir fait partir Mobutu le jour où Laurent Désiré Kabila met dehors les rois il s'agissait des rwandais mais pourquoi les Beignemureng avec les Azarias ont suivi ce mouvement et ils sont allés au Rwanda est-ce que donc ils se reconnaissent être des rwandais parce que on n'a pas chassé les Beignemureng on a chassé les Rwandais mais comment eux aussi sont allés dans cette vague là donc ils ne se reconnaissent pas être des Congolais vous voyez là où il y a il y a des sérieux problèmes et c'est pourquoi on a du mal à les accepter c'est de par leur comportement nous voulons bien mais quel est leur comportement le président annule l'installation de la commune de Minemwe mais eux ils vont là-bas il y a des généraux de l'armée rwandaise qui entrent sur le lieu et l'ambassadeur des Etats-Unis qui se pointent sur le lieu lors de la cérémonie d'installation de cette commune là comment on peut comprendre que ces gens là n'obéissent pas à l'autorité suprême de ce pays mais comment maintenant nous allons vivre ensemble avec eux qui sont dans des visées que nous ignorons mais nous constatons seulement donc c'est un problème sérieux et d'ailleurs Kengo à l'époque de Kengo s'il vous plaît à l'époque de Kengo quand il avait pris la résolution d'annuler en 1981 mais il a rencontré une résistance terrible les Belges ont fait pression sur Mobutu et Mobutu a fait pression sur Kengo d'abandonner cette démarche là mais vous comprenez c'était de bonne guerre il fallait annuler cette ordonnance là mais c'est salutaire pour le pays pour la RDC parce que eux ils ne s'intègrent pas ils ont autre visée c'est ça la difficulté il faut les renvoyer au Rwanda d'où ils viennent mais nous sommes maintenant contraints par la mature de leur comportement il faut les renvoyer mais ils doivent retourner alors parce qu'ils n'obéissent pas à l'autorité de l'état d'accord le président avait-il raison de dire que les Baye Amoleng sont nos frères ou bien c'était juste pour dire que nous sommes humains nous sommes frères ça n'est pas lié à la nationalité non mais écoutez un peu du point de vue de la première partie où nous avons essayé de poser les jalons historiques sociologiques même de fidélité ou celui d'attachement à un territoire comme nous étions en train de faire à l'égard mais reste-moi de revenir sur une petite partie avant de répondre à votre question par rapport au bon outou j'ai déjà dit ne restons pas dans le mot ethnie répertoriée comme outou comme tout type non je dis je suis d'avis mon co-débatteur mais le peuple étant de la même nature que le outou vivant les territoires congolais mais répertoriés dans une autre appellation ethnique mais parlant la même langue ils existent il n'y a pas seulement pour ceux qui préagissent de outou et de tout il y en a aussi pour les émas qui est une ethnie congolaise répertoriée mais qui est aussi une ethnie ougandaise dont l'ethnie que le président de la république de l'Ouganda fait partie les émas par exemple sont en Ouganda et non ça veut dire non non en Ouganda mais on les appelle dans une autre appellation mais ce sont les mêmes peuples exactement exactement et c'est là même la discorde entre l'hélène et les émas qui considèrent l'hélène le considère comme les gens venus de l'autre côté de la rivière donc de l'Ouganda ils n'ont pas de sol ici ils ne sont pas chez nous et les autres disent nous sommes aussi chez nous et c'est les vrais nœuds des problèmes qui les opposent et aussi sont de l'optique mais les rappellations elles ne sont pas toutes mais ils sont aussi parmi les nœuds de l'Est mais là on est d'accord que je ne suis pas d'accord écoutez ce que moi je dis mais ne restez pas d'accord dans les propos de Nazarias moi je ne suis pas en train de faire la poupée je sente de je ne veux pas allez-y je sente de vouloir dire que les outous appelaient comme le Banyabuisha quand vous êtes Akishishé regardez un peu le nom qui contourne les territoires de Nurangongo les territoires de Routchour le remarquable que vous allez trouver est que dans chaque appellation dans chaque nom il ne manque pas deux ou trois ça a une signification puisque c'est lié à ce qui s'est dit au local à ce qui s'explique et tous ceux qui sont à Routchour ou les restes ceux qui sont nés par exemple moi je suis du Kassai je suis né dans la région ce n'est pas un secret et j'en parle la langue qu'on parle là dans la région puisque mon père y travaillait mais je suis bel et bien tu étais là de père et de mère mais on vit en quittant cet aspect où tu dis le président de la république a-t-il tort comment résoudre cette crise identitaire il n'y a pas une crise identitaire il faut seulement briser la crise hégémonico de l'installation de l'empire Ima Tuts qui continue encore à motiver certains qui sont démonisés par l'esprit des Kagame pour résoudre cette crise identitaire les salis et la solution sur la mort de monsieur Paul Kagame depuis sa prise de pouvoir en 1994 la région est devenue en ébullition je ne pas l'âge plus avancée que ceux qui nous suivent à travers le monde vous vous rendrez compte que la prise de pouvoir en 1994 au Rwanda a basculé la quiétude qui était dans la région tant en Ouganda que au Congo le problème était ici le problème était au Rwanda si monsieur Kagame est mis de côté la solution sera trouvée certainement cette population là va accéder de rentrer au Rwanda calmement et s'installer vous n'allez pas ici j'ai toujours expliqué il ne faut pas être aussi marginal je veux bien être comme mon compatriote a dit on n'est pas d'accord avec leur agenda caché leur manœuvre leur tentacule au Rwanda et les pieds à Kinshasa tous ceux que vous connaissez les rwandophones soi-disant congolais ils n'ont même pas femme et enfant à Kinshasa ils ne viennent que faire la vie et gagner la vie au Congo et leurs femmes sont aux Etats-Unis en Afrique décide et partout et ils ne viennent que pour foutre la truie au Congolais la question c'est celle-ci cette ordonnance de 1971 n'ayant pas été annulée du point de vue juridique on n'est pas seulement Congolais que quand on est originaire ou naturel on peut aussi devenir Congolais par naturalisation ils ont été naturalisés cette ordonnance jusqu'à ce que je discute aujourd'hui je ne trouve pas les conséquences juridiques de son annulation je n'ai jamais trouvé nous continuons à faire des recherches puisqu'il y a des recommandations du comité central donc le bureau politique d'IMPER qu'on a fait à l'Igion tout à l'heure réformula après appréciation ils ont fait des recommandations pour que le président fondateur Mobutu rapporte cette ordonnance Mobutu ne l'a jamais fait d'un côté négatif par le fait que ça n'a pas suivi la procédure mais ça a été révélateur pour confirmer ce que nous ne développons pas avec M. Tchumbalanga ici laquelle allégation au jour d'aujourd'hui ils sont toujours Congolais laissez-moi développer ce n'est pas moi qui leur donne la journalité moi je développe mes idées ce n'est pas moi de signer un acte de naissance non je dis que sur base de l'ordonnance vous parlez de qui il là ne généralisez pas laissez-nous développer je t'existe laissez-nous développer les généralistes puisque là nous parlons de 71 mais après là il y a eu la guerre des 97 il y a eu la rébellion des RCD des 98 il y a eu le SNDP en 2009 il y a eu le 1.23 en 2013 dans chaque attaque il y a de nouveaux vagues qui viennent du Rwanda et qui ne sont pas liées au passé à ce qu'il y a été il ne faut pas considérer comme si le Rwandais venait au Congo ils le sont venus une seule fois ils ont l'entreté ils sont restés il y a eu des différentes vagues et des générations qui ne sont même pas concernées par le Rwanda de 71 ça il ne faut pas généraliser les cas ça il faut typifier et dire que par exemple aujourd'hui en 23 nous sommes face à une nouvelle vague une nouvelle génération de Rwandais qui veulent se congoliser la question après avoir été abordée à 80D le gouvernement d'Isaïe n'a pas pris mais en 91 lors des conférences nationales souveraines la question est redevenue encore sur les débats on a refait les recommandations pour qu'on rapporte cette décision ça n'a pas été le dialogue inter-congolais regardez tous les documents que je vous fais à l'Ijon la même question redevienne pour les accepter comme des Congolais et c'est en guise de ça qu'on est parti pour réformuler cet idéal débile l'article le disque que vous avez lu qui n'était pas dans l'ancienne constitution ni celle d'Isaïe ni la charte de la transition et autres tous ceux qui se sont retrouvés au Congo en 1960 sont congolais pourquoi puisque le vague de 71 devait être couvert par un article de la constitution puisque à 59 les réfugiés rwandais qui sont venus à Mars et aux Zahirs sont devenus Zahirois qu'en 1971 et ça continue à poser problème le fait qu'ils se sont retrouvés en 1959 une année avant l'accession à l'indépendance il faut les retrouver un mode opérant qui leur donne la nationalité congolais c'est pourquoi l'article 10 couvre tout ça mais c'est un raccordement fraudulé parce que c'est une constitution de Bénigérat dont jusqu'à ce jour nous sommes parmi ceux qui imaginent qu'il faut retravailler cette constitution pour la mettre au goût et à l'appréciation des Congolais aux bénéfices des nationaux d'accord merci beaucoup monsieur Joël Kitegué le problème c'est Kagame si Kagame est mis de côté la solution pourra être trouvée de cette crise identitaire c'est parmi les causes du problème monsieur Kagame Dan je pense que à mon avis c'est pas moi je ne vois pas seulement que c'est Kagame qui est le problème je pense qu'il faut aller au-delà Kagame serait pour moi comme l'auteur matériel mais il y a des auteurs intellectuels je ne pense aucunement pas que quand Kagame ne sera plus là et il y aura la paix aujourd'hui nous venons de découvrir que pendant tout ce temps l'armée l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont en train d'exploiter clandestinement le pyroclore Aruchuru je me suis posé cette question Kagame et Moseveni ne connaissent pas cette matière pyroclore c'est beaucoup plus cher que le coltan mais qui leur a dit que là-bas il y a telle matière le pyroclore et allez-y à tel endroit exploité on en a besoin ce ne sont pas ces deux-là donc moi je pense que Kagame ne peut plus être là mais tant que les Etats-Unis la France et la Belgique auront toujours défini leurs intérêts par au travers de l'insécurité à l'est de la RDC et bien je suis convaincu qu'on continuera toujours à vivre ces atrocités bien que ça pourra prendre une autre allure selon que chaque dirigeant ou chaque personne a son caractère mais je ne pense pas que cela soit une solution parce que c'est un plan qui a été conçu avant même l'avènement de Kagame mais ce sont les donnes qui font qu'à telle période on ne sait pas c'est une crise identitaire à travers laquelle les Etats-Unis sont en train les Etats-Unis la France et tous ces grands ne sont pas identitaires économiques parce que toutes ces matières cette population qui est sur place tous ces Bania Rwanda qui vivent là-bas qui veulent être considérés comme étant des Congolais eux aussi sont en train de jouer leur partition est-ce qu'ils sont utilisés comme étant élément pour que les Etats-Unis continuent à mater les Congolais je crois bien je me justifie je m'explique maître comment expliquer que la commune de Minemwe vous savez on a découvert là-bas il y a des gisements terribles qu'est-ce que les Etats-Unis sont allés chercher là-bas pourquoi ne pas prendre vos beignets Mouleng et là-bas les placer là où il y a la colline de Mouleng il faut aller avec plus de 100 kilomètres à Minemwe mais qui eux ils maîtrisent bien le sous-sol Congolais écoutez bon je veux dire un peu que Félix n'a pas du tout tort de dire que ce sont nos frères dans la mesure où ce que maître était en train d'illustrer ça ne se limite pas seulement à l'est vous avez les mêmes tribus qui sont au Katanga sont en Zambie les mêmes tribus qui sont au Kassai sont en Angola les mêmes tribus qui sont ici à Kinshasa les tecs ils sont jusqu'au Gabon ce sont nos frères mais le problème c'est quoi que voulez-vous dire par là c'est-à-dire qu'il y a je veux dire ceci si par exemple chacun a ses frères biologiques mais tu n'as pas le droit d'âne à aller gérer la maison de ton jeune frère taper même sa femme mais la famille va se diviser c'est comme ça nous sommes des frères mais que chacun retourne dans sa case et s'occupe de sa case parce que ces gens ici moi je vois maintenant le problème c'est au-delà du Kaga mais d'ailleurs il y en a des preuves maintenant suite à la pression générale du peuple congolais vous avez vu maintenant l'Union Européenne s'est fendue en deux maintenant il y a des députés qui ont dit clairement qui ont condamné la France le rôle que joue la France avant même d'envoyer les 20 millions de dollars à Kaga mais il y a un député européen qui a condamné mais malheureusement la France s'est entêtée en disant que pourquoi faire une démarche pour envoyer de l'argent au Rwanda qui est une armée qui est en train de massacrer les Congolais André Flao il vient aussi de changer de langage maintenant ça devient maintenant un problème où les Etats-Unis sont divisés en deux la France ça devient maintenant un problème sérieux du fait que ce sont eux qui sont en train de créer tout ceci les Rwandais l'ont commencé par Kaga mais qu'est-ce qu'il fait avec ces minéraux vous placez vous ces tribus là vous les placez où dans ce conflit entre Américains dans ce conflit qui est un qui dans lequel sont impliqués les Etats-Unis la France c'est la tribu mais ça c'est 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 un instrument oui c'est un instrument qu'ils sont en train d'utiliser pour nous dire à nous que non nous devons protéger de quelle minorité ils parlent eux ils savent d'où cette tribu là est venue et où ils doivent habiter retourner mettre à soulever un problème ici je l'ai dit autrement du fait que on doit être lié à la nation par une loi quand ils parlent de l'autorité coutumière mais exactement la coutume c'est la religion c'est religieuse c'est une habitude on se reconnait on est lié par la terre c'est ainsi qu'on en a établi la loi qui fait de nous des autochtones qui sont liés par cette terre vous voyez mais quand on nous amène des gens et on doit nous imposer à leur accorder cette nationalité et maintenant chercher des terres qui doivent être à leur disposition pendant que ce sont ceux là qui savent que là-bas il y a tel minéré nous on en a besoin au lieu de venir officiellement en respectant cet état là il y a même un des députés c'est une crise qui est allé plus loin qui a dit on est en train de parler de souveraineté que pour distraire les congolais mais vous ne respectez pas la souveraineté de ce pays là donc moi le problème c'est pas Kaga mais je pense bien que ce sont ces trois pays là qui posent problème d'accord monsieur Harry mais la solution jusque là que nous retenons c'est que ces populations doivent retourner chez elles au Rwanda ça c'est votre conclusion il n'a pas dit ça et je n'ai pas dit ça ça fait partie de la solution parce qu'ils sont utilisés comme étant un moyen par lequel les états les grands états passent pour agresser les RDC écoutez mais c'est quoi la solution vous que vous partagez pas ce point je veux parler la solution elle doit avoir trois fondements juridiques politiques ainsi que sociologiques dans ce contexte où nous nous trouvons la première déficit juridique est partie oui Mobutu a fait une erreur de leur accorder massivement la nationalité mais aussi Mobutu a créé une preuve tangible sur qui les générations de générations se souviendront que ces gens là ne sont pas liés au sol ne sont pas liés à nos traditions cette ordonnance c'est une preuve c'est une preuve qu'ils sont liés à l'état par des papiers ça s'est dit ils deviennent des naturalisés Zayoua aujourd'hui Congrès mais qui dit naturalisé la règle elle est là vous n'êtes pas lié à un territoire vous avez les droits des puissances vous pouvez vous acheter une parcelle une voiture une ferme vous construisez votre champ vous ne pouvez pas vous dire que nous maintenant ce territoire ici c'est nous puisqu'on a un papier faisant des mots Congolais c'est cela d'abord premier élément si Mobutu ne les a pas accordés cette nationalité il allait continuer à nous faire tourner dans l'histoire nous étions avant 60 et tout ça mais si vous l'avez été pourquoi obtenir une nationalité et dans laquelle son nationalité elle est d'abord claire Mobutu dit c'est la population qui vient qui sont d'origine Rwanda ou Rundi qui leur a donné la nationalité Zayroise alors qu'au site qui vous y a les Barundis pourquoi ils ne posent pas problème c'est une question énormément pourquoi alors que le Rwanda a aussi comme vous l'avez dit et le Hutu qui viennent d'où les Barundis ce sont les Burundais je veux dire on les a et dans cette ordonnance on les a aussi accordés nationalité mais eux aussi posent les problèmes sous une autre forme puisque le groupe éthinico-militaire qu'on appelle par exemple Androïde et Snell ce sont les Tutsi ici de Burundi qui dirigent cette plateforme militaire pour nous parler de ça le soi-disant Banyamurengue ce sont eux qui sont les Ngomino et tous les Gwaneiro et notre branche militaire dirigée par le colonel Dissida Makanika qui a quitté les autres officiers pour aller créer cette branche militaire au plateau à Minebwe et c'est dans le cadre des Ngomino et tous les Gwaneiro qu'ils sont allés à Nairobi comme des chefs militaires de Ngomino et tous les Gwaneiro mais vous revendiquez quel changement de l'ordre social et politique en prenant les armes je voulais revenir je peux vous poser une question oui votre débatteur a dit tantôt que c'est une guerre d'exploitation des ressources naturelles économiques économiques voilà ce n'est pas une guerre identitaire c'est une guerre d'exploitation économique le deux et le deux pas pour nous pour eux puisque tous se revendiquent leur appartenance à la nation et c'est comme si vous avez suivi même Karéga revendique sa congolité même Paul Kagame a revendiqué pour être avoir un parole au-delà de tout tous les Rwandais veulent devenir congolais mais c'est comme ça que je suis allé dans ma proposition qu'ils organisent un référendum au Rwanda le Rwanda sera annexé 27ème province et en appartenant au Congo c'est comme Crimée la Russie ils sont d'office congolais et le pouvoir central de Kinshasa décide sur leur appartenance puisqu'on sent qu'ils nous envient tellement et ils aiment leur nature congolaise tellement en ignorant même leur nature rwandaise on comprend c'est la pauvreté la misère qui est la nature de ces sols qu'on appelle le Rwanda qui les attache pour la survie économique chez nous donc la solution la solution pour nous d'abord ceux qui seraient vendus qu'être Hutu Tutsi et Congolais doivent se déterminer par soit être rwandais et être Congolais on ne peut pas être Congolais et rwandais au même moment ou on ne peut pas appartenir au Congo et travailler avec les Rwandais contre les intérêts du Congo vous n'avez pas votre place ici c'est ceux qui puisque tous les preneurs d'armes sont les rwandophones et nous les bantous quand on sait que celui qui prend les armes qui vous tue qui vous agresse c'est celui-là toujours en 98 c'est celui-là en 97 c'est celui-là en 2009 c'est lui en 2022 c'est lui vous voulez que nous disions qu'on les acclame qu'on les applaudisse par le fait que déjà un rwandophone ou un mounia un mounia rwanda a dirigé le Congo pendant 18 ans ce n'est plus un secret un mounia rwanda était le numéro 1 de la police ce n'est plus un secret mais c'est qu'imane ils ont été ministres un mounia rwanda a déjà été vice-président de la république ce n'est plus un secret qu'est-ce qu'ils veulent plus que ce qu'ils ont déjà dit ça ce ne sont pas des choses à chercher Robert a été vice-président Kabila était président de la république alors qu'il est rwandais aussi il est aussi tout si c'est pas c'est qu'il ne faut pas chercher à trouver les mots où on va porter plainte où ça va je ne sais pas on s'en fout mais une plainte mais c'est ça la vérité et qu'on donne la liste même quand il a fait les gens à papa le père de Kizarro qui a créé à 76 76 cette hégémonie m'appellation Banyamou Reng il est au gouvernement n'est-il pas ministre il est au gouvernement alors dites nous vous voulez quoi on prenait des armes qu'on vous donne quoi qu'on crée maintenant un Congo espace ciel où vous vous êtes là et nous les bantous nous marchons sur terre vous nous marchez d'ici et c'est comme ça qu'on va accepter oui on les a intégrés et l'Union Européenne ils vont se raconter à la bataille comme c'était du temps de la colonisation aucun Congolais aucun Africain ne sera pas encore régouverné récolonisé dans une forme de néocolonialisme ça sera une bataille jusqu'au dernier survivant Congolais et nous allons remporter la guerre merci beaucoup Joël Kitingé pour votre participation à l'émission je termine avec vous parce que j'ai commencé avec vous Joël Kitingé je termine avec lui M. Enrichi Malanga cette question que les Congolais sont en train de se poser est-ce que au départ il n'y a pas eu conflit entre ceux qui sont sur place ces populations et les populations locales trouvées sur place et après être implantés sur place ils ont certainement eu des enfants que deviendraient ces enfants-là qui sont nés d'un parent qui vient des tribus congolaises mais c'est comme ça qu'on m'a rajouté à lui ce qu'il dit à Kishi on m'a 120 personnes pour remplacer par 126 jeunes qui sont venus du Rwanda c'est comme ça c'est un problème très grave ceux qui mettent au monde avec ces Rwandais ces tribus qui sont venus du Rwanda ceux qui mettent au monde avec des Congolais ces enfants-là quels peuvent être leur avenir ? c'est un sérieux problème et la RDC à ce sujet-là n'est pas seulement minée qu'à l'est de la République vous savez lors de la guerre qui avait finalement à l'époque on a même assassiné Mouze on avait fait appel à l'armée zimbabouenne et namibienne qui s'étaient basées même au centre du pays au Kassai ils ont laissé des enfants ça fait déjà plus de 20 ans et ces enfants-là ils ont finalement ils ont aussi des enfants au moment où nous parlons ces enfants-là ont des enfants aussi mais si parce qu'un garçon ou une fille de 20 ans et surtout au Kassai mais il a déjà aussi un enfant et la nationalité zimbabouenne et namibienne disparaît et ça devient une confusion totale donc notre pays connaîtra des sérieux problèmes qui va nous demander un travail de fond d'abord en interne par nous-mêmes retravailler cette constitution-là qui a permis toute cette infiltration-là de façon officielle parce que ça a été une constitution des belligérants qui nous a amené ce qui n'est pas bon pour la République et je pense qu'on a encore beaucoup à faire là-dessus en tout cas le sort de ces enfants-là c'est vraiment triste mais on n'en peut rien on doit carrément les identifier en tant que des Rwandais parce qu'ils ne sont pas Congolais sinon ils risquent de nous poser encore des sérieux problèmes plus tard plus tard donc on n'en a pas le choix merci beaucoup monsieur Henri Chimbalanga d'avoir été avec nous une nouvelle fois dans cette émission merci beaucoup M. Joré Kitengue merci malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa nous sommes là pour nous avoir été là pour vous servir on se retrouve demain avec le même plaisir avec d'autres invités bien évidemment portez-vous bien au revoir BioHabs Cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec BioHabs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobase gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps encore en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et dienté à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites parce que il n'y a plus d'appler le chou Sous-titrage Société Radio-Canada